La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce jeudi. Réumis Quotidon nous informe que la foire aux contestations basse son plan relativement à la recevabilité des candidatures par le Conseil constitutionnel. La polémique entre Tierno Alessensal et Karimouad loin de s'estomper. Question autour du décret portant d'échéance de la nationalité française de Karimouad. La machine s'emballe, titre au même moment le journal enquête concernant la présidentielle 2024. Tierno Alessensal vise Karimouad, la bataille fait rage. Ousmane Sanko refuse que son nom serve de fonds de commerce au recalé. Amadouba cherche l'invalidation des candidats proches de PASTEF. Dans l'as, parole au 7 sages, validation ou invalidation de candidats à l'issue des recours. Concernant toujours la validation de la candidature de Karimouad, l'observateur titre un Karim imparfait, éclairage sur l'effet de la déchéance de sa nationalité sur le dossier de candidature et délai de dépôt. Le même titre pour le journal Le Quotidien, le Karim imparfait, Gabriel Attal, officialise la décision le 16 janvier. Le Conseil constitutionnel a reçu les déclarations sur l'honneur en décembre. Attaqué par Tierno Alessensal, Karim s'en prend à Amadouba. Karim se joue de tout le monde, titre qui barre la une du journal Walfe Quotidien. Renonciation tardive sur sa nationalité française. Pour mounir aussi constitutionnaliste, le Conseil n'est pas dans cette logique de vérification. Le candidat du PDS tire sur Tierno Alessensal. Coup pour coup, titre pour sa part. Besbi le jour, nationalité de Karim, réclamation d'Amadouba contre Diomai Egyé. Paris officialise la renonciation de Karim à la nationalité française. La déclaration sur l'honneur en question, Karim tire sur Tierno Alessensal et qualifie Amadouba de spécialiste d'Ikouba. Tierno Alessensal parle d'un parjure suffisant pour écarter le fils de Ouad. Et les quatre arguments du candidat de Beno contre les plombées de Sonkou. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse aux travaux de l'Ageroute dans la région de Dakar. Et titre 16 projets, 700 milliards de francs CFA. Les échos se penchent sur l'avant-veille de match Sénégal-Caméroun et titre la tension palpable. La rareté des billets inquiète. La sous-préfecture de Yacro envahie par les supporters. Les Camerounais pas trop confiants. Journalistes et anciens lions tirent sur Igor Bersong et ses joueurs. Pour Koulibaly Gondo, préfet de Yamoussoukro, ce sera la finale avant la lettre. Trois ministres veulent suivre la rencontre, nous renseigne ce journal. On se porte toujours dans le journal Rémi-Sport, Cannes-Côte d'Ivoire. Le journal nous fait savoir ce que la juif pense de la mine-camara. Stade, Cannes 2023, Sénégal-Caméroun vendredi, bannir le syndrome du deuxième match. Dans une lambe, Gris-Bordeaux contre Boignan 2, autre grand contre Petit, Plébiscité. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.